Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation de la nouvelle version d'EvaFod sortie récemment en septembre dernier chez Horto Editions. On a eu le plaisir de réceptionner ce projet il y a six ans chez Horto Editions, ça a été long, ça a été un gros travail de la part des trois auteurs et on est super fiers de vous le présenter. C'est un outil qui est à 7 euros par mois, c'est un abonnement, c'est un choix économique et qui nous force et qui nous permet aussi de continuer à l'améliorer avec notamment cette deuxième version et d'autres améliorations qui vont continuer grâce notamment à vous les utilisateurs, les utilisatrices qui nous font remonter vos besoins sur cet outil. Je vais laisser la parole aux trois auteurs, bon visionnage. Bonjour, nous allons vous présenter EvaFod, la plateforme d'évaluation des fonctions oromyo-faciales de l'oralité et de la déglutition, édité chez Horto Editions depuis septembre 2023. Nous avons construit cette plateforme à trois, nos travaux ont été encadrés par le collège français d'orthophonie. Frédéric Martin est orthophoniste en libéral à Paris, il est formateur en formation initiale et continue dans le champ oromyo-facial depuis plusieurs années. Il travaille notamment beaucoup auprès de patients et de patientes ayant une paralysie faciale ou ayant subi une chirurgie ORL. Christophe Rive est orthophoniste en libéral à Toulouse, il est également formateur en formation initiale et continue et il travaille notamment beaucoup auprès de patients et de patientes avec des troubles de l'oralité pédiatrique ou porteur de handicap. Je suis Sophie Tricot, je suis orthophoniste hospitalière en Ardèche et je travaille essentiellement avec des patients et des patientes ayant des pathologies neurologiques ou neurocognitives. Nos pratiques complémentaires nous ont permis de nous assurer que la plateforme vous accompagnerait efficacement dans vos diagnostics orthophoniques dans le champ des fonctions oromyo-faciales, de l'oralité et de la déglutition. Nous avons commencé à travailler sur ce projet en 2018. La nomenclature générale des actes professionnelles françaises a évolué dans le domaine des fonctions oromyo-faciales en 2017 et 2022. Causes et conséquences d'une évolution des pratiques, nous déplorions le peu d'outils référencés dans ce domaine à disposition des orthophonistes et l'absence de protocoles francophones d'évaluation validés des fonctions oromyo-faciales. Pour construire la plateforme Hévaphode, nous avions comme objectif 1 qu'elle soit accessible à toutes les formes, à toutes et tous les orthophonistes, quel que soit leur niveau de maîtrise du sujet. Ensuite, qu'elle s'appuie naturellement sur les données actuelles de la science. Qu'elle soit, qu'elle soit la base, pardon, qu'elle se base, excusez-moi, qu'elle se base sur les attentes et ressentis des patients, car nous sommes très attachés à leur participation active aux soins, comme le préconise notamment le modèle bio-psycho-social, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Nous souhaitions en outre que sa forme numérique économise un temps précieux aux orthophonistes. En effet, comme vous le verrez dans la démonstration qui suivra, la rédaction du compte rendu de bilan orthophonique se fait en direct, au fil de l'évaluation, et les synthèses facilement lisibles permettent une coordination des soins efficaces. La forme numérique d'EvaFOD nous permet en outre de la faire évoluer, notamment au gré des retours des utilisateurs, mais aussi des avancées scientifiques. Une première mise à jour ergonomique a été proposée aux abonnés fin mars 2024. Nous avons d'ores et déjà prévu pour son premier anniversaire, après l'été, de l'enrichir d'un module plus spécifique sur l'oralité et de proposer des versions courtes des auto-évaluations. Comme vous le verrez dans la démonstration qui va suivre, EvaFOD est riche de plusieurs modules. Un module d'auto-évaluation pour placer nos patients et patientes adultes et enfants au cœur de la démarche diagnostique, grâce au relevé de la dimension écologique de leur vécu et de celui de leurs aidants, pour les plus jeunes, les questionnaires d'auto-évaluation et les anamnèses poussées s'appuient sur des outils standardisés. Enfin, un module ensuite, pardon, un module évaluation clinique qui est un support d'évaluation unique, mais qui permet de multiples protocoles recouvrant tous les secteurs de l'oralité et des fonctions oromyo-faciales chez l'enfant et chez l'adulte. Et également la possibilité d'intégrer des protocoles complémentaires standardisés au gré de vos besoins. Le cadre théorique et la revue de littérature ayant servi de fondation à notre travail vont vous être présentés par Frédéric Marquins. Afin d'élaborer la plateforme EvaFOD, nous avons avant tout fait une revue de littérature sur les grilles d'auto-évaluation existantes ainsi que les grilles d'évaluation clinique. Alors, il existe de multiples grilles d'auto-évaluation, mais spécifiques à certains domaines comme des auto-évaluations concernant la face, la voix, la délutition, la dysphagie, le sommeil et même des grilles concernant plus spécifiquement les dents. La grille de qualité de vie générale la plus spécifiquement utilisée étant la SF36. Concernant l'évaluation clinique, alors de la même façon, il existe de nombreuses évaluations cliniques pour des évaluations spécifiques comme l'évaluation de la déglutition, l'évaluation de la dysphagie, l'évaluation de la face, l'évaluation de la posture, mais très peu de grilles génériques concernant l'ensemble des fonctions oromyo-faciales. Alors, après cette revue de littérature, nous avons fait le choix de retenir trois grandes grilles d'auto-évaluation adulte, à savoir la Short Form 36, la World Health Organization Quality of Life et la Sickness Impact Profile. Et puis, deux grilles d'auto-évaluation pour les enfants et les adolescents, l'inventaire systémique de qualité de vie enfants et adolescents et la Kid Level Quality of Life. Et enfin, concernant les évaluations cliniques, nous avons retenu la Nordic Orofacial Test Screening, la Orofacial My Functional Evaluation with Scores et la MBGR, qui est en fait un acronyme qui correspond au nom des quatre auteurs de cette grille. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour vous donner une idée, concernant les grilles d'auto-évaluation, ce qui nous semblait le plus important, c'est que ce soit des grilles qui répondent toutes au modèle bio-psycho-social, c'est-à-dire qui vont toutes avoir une composante physique, une composante psychologique et une composante concernant tous les aspects sociaux et l'insertion sociale et professionnelle. Le petit bémol, c'est qu'elles ont toutes des systèmes de cotations très variables avec des variantes d'un item à l'autre. En revanche, elles ont toutes bénéficié d'une validation. Et concernant les auto-évaluations chez l'enfant et l'adolescent, donc ici on voit effectivement que ça va toucher à des aspects un petit peu plus spécifiques que l'enfant, si on voit quelques exemples concernant l'adolescent, par exemple, sur le regard des autres sur soi, le milieu scolaire, les relations avec les professionnels, les résultats scolaires. Et puis, ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'on retrouve aussi ici tous les aspects bio-psycho-sociaux, à savoir physique, psychologique et social, avec de multiples items pour les deux grilles validés auprès d'une grande population. Pour les enfants, on voit que l'âge d'une grille à l'autre va aller de 8 ans à 6 ans, ce qui nous semblait aussi, nous, l'âge de départ tout à fait recevable pour proposer à un enfant de répondre à un questionnaire d'auto-évaluation. Même problématique concernant la cotation, mais on a quand même retenu sur la « Kid Level Quality of Life », cette cotation qui nous semblait très intéressante. Et dans l'élaboration de notre propre grille, nous avons retenu ce système de cotation. Enfin, concernant les évaluations cliniques des fonctions horomiofaciales, voici donc les trois grilles que nous avions retenues. Alors, ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'effectivement, elles traitent de l'ensemble des aspects des fonctions horomiofaciales, telles que les lèvres, la mandibule, les joues, la face, la langue, le palais. Elles ont, pour les trois, un versant observation, un versant plus mobilité et mouvement, et un versant qui concerne plus l'examen fonctionnel. Et on retrouve à ce sujet les grands domaines tels que la respiration, la mastication, la délutition, la voix et les différentes fonctions motrices orales. Alors, comme pour les précédentes grilles, on a tiqué un petit peu sur les problèmes de cotation, car il y a des grandes variabilités dans chacune des grilles avec des différences de cotation en fonction des items ou en fonction de ce qu'on cherche à évaluer, si c'est l'examen clinique ou si c'est l'examen fonctionnel. Par contre, elles ont toutes été validées et ont fait l'objet de multiples publications. Voilà. Donc là, on arrive à la réalisation de notre protocole de la plateforme Evaphod. Donc, on a élaboré une grille d'auto-évaluation spécifique pour les adultes que nous avons validée auprès de 31 patients. Une grille particulière concernant l'enfant et l'adolescent, validée également. Et puis, on a élaboré en fait une évaluation clinique en s'inspirant des outils existants. On a vraiment tenu particulièrement avoir une cotation fiable, toujours la même, qui soit reproductible et qui permettrait de faire éventuellement des études de validation par la suite. Après tous ces travaux de passation auprès de patients versus sujets sains, on a pu mettre la plateforme en ligne en septembre 2023. Comme il a été évoqué dans la genèse du projet qui vient d'être présenté, l'originalité et la spécificité de la plateforme Evaphod reposent sur trois piliers. Finalement, ce qu'on a appelé une démarche progressive et évolutive de l'évaluation qui s'appuie sur un protocole de référence relativement simplifiée et qui s'enrichit de différents éléments et modules et des protocoles complémentaires. On va les préciser, vous les apercevez là sur l'écran, mais cette diapositive va nous permettre de reparler un petit peu essentiellement de l'entrée dans ce protocole. Cette démarche donc s'adapte à différents niveaux, ce qui a été dit aussi, d'expertise et de pratique. Dans ce domaine, c'est un point sur lequel nous tenons beaucoup parce qu'effectivement, quel que soit le niveau d'expérience de l'orthophoniste, l'habitude ou pas dans ce domaine, on pense que l'ADN de la plateforme est fait pour effectivement répondre à ces étapes progressives, à ce cheminement progressif vers le diagnostic. Il y aura des dispositifs d'aide à la passation qui jalonnent donc tout le parcours clinique de la plateforme. Par exemple, des fenêtres en type pop-up qui s'ouvrent, des vidéos également sur demande. On va le voir ensuite dans les exemples en démonstration et des documents complémentaires ressources. On va en parler puisque c'est ce qui fait partie de l'entrée originale dans la plateforme aussi et des entrées multimodales. Et puis, des situations cliniques qui pourront être évidemment reprises de différentes manières en fonction de la pratique de l'orthophoniste qui est plutôt tendance à être sur une démarche anamnestique classique ou bien s'appuyer sur des protocoles d'évaluation. On va y revenir également. Nous avons beaucoup insisté sur le volet ergonomique lors du développement du projet pour notamment essayer de s'appuyer et de s'adapter à toutes les stratégies aujourd'hui d'évolution de la pratique du bilan, notamment l'informatisation des protocoles, d'où cette plateforme que nous vous présentons, les modalités d'échange de données entre les professionnels qui évoluent beaucoup. Et nous avons voulu aussi que ça puisse être une valeur ajoutée à cette plateforme et le gain de temps, évidemment, mais on y reviendra dans la démonstration pour aller le plus vite possible à l'élaboration diagnostique et bien entendu à la rédaction du compte rendu de bilan. Donc, cela a nécessité finalement des principes de base qu'on a appelé l'ergonomie générale de l'outil du support de la plateforme, l'accessibilité, simplicité d'utilisation. Bien sûr, ce qui vous a été présenté par Frédéric Martin précédemment, la validité méthodologique et l'évolutivité du support. Donc, cette entrée, comme on le voit sur cette diapositive, peut être tout à fait plurielle. Donc, on reviendra plus tard sur, évidemment, l'aspect administratif un peu formel avec la création d'un nouveau patient, la fiche patient comme tout type de support de bilan, mais surtout, et on y reviendra également, sur le fait de positionner le patient au centre de cette démarche d'évaluation avec l'entrée par l'auto-évaluation si le professionnel le souhaite ou éventuellement par un protocole d'anamnèse. On le voit ici, un module d'anamnèse. On va revoir ensuite l'ergonomie générale réelle de la plateforme ou encore par l'aspect para-fonction, puisque par le motif de consultation, la plainte, évidemment, l'entrée peut être tout à fait multiple. On peut faire à distance un envoi d'auto-évaluation. On y reviendra également pour que le patient arrive avec son évaluation type qualité de vie déjà réalisée. Ou bien on peut partir d'une plainte sur des para-fonctions ou évidemment un protocole d'anamnèse, comme on va vous montrer de manière un peu plus classique, mais à chaque fois guidée. Et donc, comme vous le voyez sur l'écran, le centre un peu de toute cette démarche, c'est aussi d'avoir systématiquement des ressources disponibles pour pouvoir étoffer, étayer la démarche, soit sur l'anamnèse, soit sur les para-fonctions, soit tout simplement pour échanger avec son patient et évidemment un protocole d'accompagnement progressif dans le volet évaluation clinique où on va retrouver également ces ressources. Mais je vais y revenir ensuite de manière plus détaillée. Donc, on va retrouver des domaines qui sont effectivement ciblés, puisque ça a été un défi assez important de se dire que l'architecture de la plateforme doit pouvoir répondre à un axe global d'évaluation dans l'ensemble des domaines, des fonctions oromyo-faciales et de l'oralité ou désoralité selon l'acception théorique française dans ce domaine. Donc, on va retrouver effectivement une plateforme qui va avoir une architecture médiane pour pouvoir répondre à des items socle qu'on vous présentera et beaucoup d'éléments complémentaires qui vont permettre de creuser et de couvrir, creuser les pistes sur le diagnostic et couvrir l'ensemble de ces domaines qui vous sont présentés et qui ne sont pas exhaustifs, bien évidemment, des aspects dysphagiques, aux aspects fonctionnement dysfonction vélaire, troubles sensitifs, anosmiagosie. On voit qu'on va effectivement dans les champs qui touchent les domaines développementaux, les domaines acquis et neurologiques et ceux qui vont être aussi dans un champ un petit peu plus d'oralité aussi au sens large. C'est aussi dans cet esprit, on y reviendra un petit peu plus tard, mais vous serez aussi informés progressivement que des évolutions vont se poursuivre pour pouvoir essayer d'aller vers une couverture de l'ensemble des champs encore plus complète dans le champ notamment des troubles de l'oralité alimentaire, des troubles alimentaires pédiatriques et du domaine du handicap. Donc des évolutions futures et très proches vont arriver dans ce secteur-là. Voici donc l'ergonomie un peu centrale d'entrée dans la plateforme. Pour l'instant, une présentation encore figée, on va vous la montrer en version dynamique sous peu. Donc cette plateforme va, comme on le disait tout à l'heure, s'ouvrir sur un répertoire patient et la création d'un nouveau patient qui vous sera présenté. Et sur cette page d'accueil, on va retrouver après bien entendu la partie grise ici, qui est le référencement de toutes les données pour l'orthophoniste et toutes ces données qui vous seront présentées de manière un peu pratique là dans un instant. On va pouvoir créer le patient et ensuite entrer réellement dans le protocole. Et ce que l'on voit, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que dès l'entrée, il y a cette rubrique ressources qui va ensuite venir compléter l'ensemble des autres rubriques et qui est un peu la colonne vertébrale et qui permet de référencer des tas de documents dans de multiples domaines. Comme on le voit sur cette diapositive, on voit que cette rubrique ressources, et on le verra ensuite dans la démonstration, peut venir compléter dans tous les secteurs de l'anamnèse, de l'évaluation clinique, sous format de vidéos, de documents, de tests qui vont être validés en langue étrangère ou en langue française. On voit par exemple ici apparaître dans cette partie-là le Sunnybrook Facial Grading System ou une échelle sur le frein de langue qu'on vous remontrera, qui s'appelle le Tabi Assessment Tool, etc. Jusqu'à des grilles ou des données de la littérature dans les définitions de l'oralité, par exemple, ou des scores plus médicaux type score APGAR. Dans chaque domaine, et on va vous le montrer, on va retrouver cet appui technique de la partie ressources, mais qui peut servir aussi en entrée de consultation lors de l'anamnèse ou lors des prises de contact pour échanger avec le patient, ou éventuellement aussi pour aider à la lecture de comptes rendus médicaux et de retours d'évaluation médicale, parfois avec du vocabulaire très spécifique dans certains domaines. Bien entendu, cette rubrique ressources continuera de s'abonder au fur et à mesure de l'évolution de la plateforme, mais aussi de vos retours en tant qu'utilisateurs pour pouvoir en faire une sorte de grand dictionnaire ou encyclopédie d'appui qui permet d'être à la fois en référence et en action lors des démarches diagnostiques. Donc, quand on rentre dans la plateforme, ensuite, on retrouve réellement les six modules actifs de la plateforme. La partie auto-évaluation, qui est donc envoyée, qui vous sera expliquée sous format de lien ou remplie directement en live, en direct avec le patient, et qui comporte une partie auto-évaluation selon les modèles biopsychosociaux enfant et auto-évaluation adulte. Là encore, on y reviendra, une évolution va apparaître dans les prochains mois pour avoir un protocole simplifié d'auto-évaluation. La partie anamnèse, bien évidemment, qui s'apparente et qui est présente dans toutes les plateformes de bilan existant dans la démarche orthophonique. La partie évaluation clinique, qui vous sera présentée par Frédéric Martin tout à l'heure, avec tous les items étalonnés et qui a fait l'objet de recherches dans ce domaine. Et la partie para-fonction, qui est un peu un axe que l'on a voulu en modules séparés, qui vient à la fois compléter la démarche de plainte, je le disais tout à l'heure, de l'auto-évaluation, mais également la démarche clinique en apportant des éléments complémentaires pertinents. Et enfin, après ces quatre modules de base auto-évaluation, anamnèse, évaluation clinique et para-fonction, on pourra, comme on le voit ici, bénéficier d'une autre rubrique concernant l'ensemble des résultats, qui pourra servir effectivement pour élaborer les protocoles de rééducation, les échanges des données entre les différents modules pour affiner et éventuellement préparer ce qu'on appelle les lignes de base d'un projet de soins. Et puis, bien entendu, en dehors de ces résultats détaillés qui là sont, on va dire, réservés un peu pour la pratique orthophonique, va dans ce module indépendant qui vous sera présenté ensuite, et qui là aussi présente une ergonomie avec assistance à la rédaction au fur et à mesure de la compilation des données qui sera faite automatiquement. On va aboutir à un compte-rendu de bilan qui respectera l'architecture conventionnelle de l'assurance maladie et qui va permettre très rapidement de présenter de manière synthétique les résultats de l'auto-évaluation sous forme de schéma. Vous allez avoir un aperçu et évidemment, l'évaluation clinique sous forme simplifiée, schématisée également, mais laissant apparaître aussi tous les commentaires et autres diagnostics intermédiaires, puis le diagnostic final qui vous paraissent fondamentaux. Donc, on va maintenant pouvoir passer à une partie davantage de démonstration de l'outil lui-même après ce préambule. Et je vais, pour ce faire, laisser la parole à Frédéric Martin qui va vous montrer comment on entre et on paramètre tous les éléments de la plateforme Evaphod. Alors maintenant, nous allons procéder à une démonstration de l'utilisation de la plateforme. Donc, lorsque vous êtes sur le site d'Ortoédition et sur les accès informatisés, vous avez cliqué sur Evaphod, vous avez cette page qui apparaît, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la page Accéder à l'outil et voilà ce qui apparaît. Alors, si c'est pour une première utilisation, il va falloir d'abord créer votre propre compte. Alors, quand vous cliquez sur cette petite rectangle gris, vous avez apparaît sur le côté gauche, en gris, vos coordonnées qui sont en fait les coordonnées de votre inscription via Ortoédition. Donc, c'est immuable, inchangeable. C'est parce que chaque protocole est propre à chaque orthophoniste. Vous avez quand même la possibilité de changer sur Ortoédition éventuellement le téléphone, pourquoi pas le mail, mais on vous montrera qu'il est beaucoup plus simple de le changer directement sur le compte-rendu de bilan si vous voulez changer un certain nombre d'informations, en particulier le téléphone et le mail. De l'autre côté, vous donnez toutes vos indications professionnelles, à savoir votre lieu d'exercice, si vous exercez en cabinet libéral ou éventuellement en centre hospitalier ou en maison de santé. Vous indiquez l'adresse du lieu, le téléphone du lieu, qui peut être tout à fait différent de votre téléphone personnel ou de votre téléphone professionnel. On verra par la suite, effectivement, comment changer. Et vous pouvez rajouter un certain nombre de données, en particulier si vous avez une adresse MM Santé, une adresse mail MM Santé. Si vous désirez qu'apparaisse la mention sur rendez-vous, vous cliquez ici. Si vous désirez qu'apparaisse la mention EI, c'est-à-dire entrepreneur individuel, ce qui est une mention obligatoire lorsqu'on est maintenant, on exerce en professionnel, en libéral. Et puis, quelques informations complémentaires, par exemple, membre d'une CPTS ou des informations que vous jugez utiles, que vous mettez en mention libre, et vous enregistrez toutes ces informations sur mon compte. Ensuite, lorsque vous avez un patient, vous allez créer une fiche patient. C'est très simple, le prénom, le nom, sa date de naissance. Ce qui est important ici, c'est quand même de sélectionner s'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant, parce que la grille d'auto-évaluation sera différente en fonction de ce que vous avez sélectionné. Et puis, les informations classiques, sécurité sociale, adresse, téléphone, voilà, pour créer votre patient. Je vais maintenant passer la parole à Christophe Rive, qui va vous montrer une jeune patiente, et vous montrer les résultats de cette jeune patiente. Et je vous montrerai par la suite le cas d'un patient adulte. Je vais vous montrer maintenant une illustration à partir d'un patient, une jeune patiente, pour essayer de détailler. Alors, vous voyez, je suis rentré, je reviens un tout petit peu en arrière pour qu'on ait bien la procédure. Ici, vous retrouvez le portail d'accueil qui était présenté tout à l'heure en version fixe, avec le répertoire des patients. Donc, je rentre dans le répertoire des patients, je sélectionne mon patient, ou je crée sa fiche comme il vient de vous être montré. Et je me retrouve ici sur ce portail d'accueil. Alors, c'est une jeune patiente, on va le voir, puisque ça va être l'occasion de vous présenter la partie anamnèse et parafonction, qui a au préalable rempli une auto-évaluation. Alors, bien sûr, comme elle est très jeune, c'est avec ses parents, et c'est essentiellement les parents qui l'ont rempli. On verra tout à l'heure le résultat affiché dans le compte-rendu. Il montre quand même une validité de cette démarche, et une atteinte importante de la qualité de vie, d'ailleurs. Et puis, bien entendu, ensuite, elle lui a été présentée et proposée une évaluation clinique avec un sous-domaine que je vous présenterai, qui concerne spécifiquement l'oralité alimentaire. Alors, pour illustrer l'aspect de l'anamnèse dont on parlait tout à l'heure, on va retrouver comme ceci un ensemble de rubriques dans l'anamnèse qui vont apparaître, voyez ici, de manière fermée pour l'instant. L'histoire de la pathologie. Alors, bien entendu, comme toute anamnèse, on commence par la partie accueil et les éléments généraux qui ont été renseignés. Et au fur et à mesure que l'on renseigne, l'orthophoniste a tout à fait la liberté de remplir le champ principal ici. et il va enregistrer au fur et à mesure ou venir corriger, s'il le souhaite, le texte qu'il a écrit et s'appuyer éventuellement sur des commentaires qui, comme on le voit ici, sont là juste pour penser à certains éléments. Ici, c'est évidemment très simple. On va voir des cas plus détaillés ensuite. ou bénéficier de documents ressources comme on l'a déjà présenté précédemment. Par exemple, ici, si je clique sur l'histoire de la pathologie, donc ont été renseignés ici tous les éléments ici pour cette petite fille avec tous les éléments de cardiopathie, etc. et de difficultés. Et au niveau notamment du score de l'ABGAR qui a été un score qui a été pointé lors de la naissance. Et donc, si l'orthophoniste a quelques difficultés de rappel ou veut en discuter avec la famille, il peut ici cliquer directement sur la ressource ABGAR et revenir sur la naise ensuite pour avoir une référence et savoir qu'effectivement, un score de 8 d'ABGAR correspond à des critères et des constantes vitales très particulières. Donc, ceci, nous avons voulu de manière la plus complète possible dans tout un tas de domaines pour aider l'orthophoniste à remplir au fur et à mesure son anamnèse sans toutefois proposer des cases ou des cadres pré-remplis, ce qui aurait été complètement contraire à l'ergonomie que nous souhaitions et surtout ne permettant pas alors de s'adapter à toutes les pratiques et à toutes les formes d'anamnèse et d'expérience, on peut dire, des orthophonistes. Donc, il s'agit de guides avec énormément de référencements. Vous voyez ici, par exemple, les grilles d'albuminémie et des nutrition. Si on passe de la même manière dans la sphère ORL, on va retrouver tout un tas de références qui sont ici en gras sur la bronchopathie chronique obstructive, le syndrome, j'ouvre encore un exemple, d'apnée du sommeil qui nous amène vers un site effectivement grand public sur le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, quand on parle de site grand public, effectivement, nous avons choisi ici des sites qui sont référencés par Santé publique France ou par la Haute Autorité de Santé ou par une société savante reconnue comme l'Inserm ou autre. Et ainsi de suite, dans chaque rubrique, vous voyez que notamment pour cette petite fille, dans la rubrique oralité alimentaire, il y a là énormément d'appuis pour l'orthophoniste, pour n'oublier, on va dire, aucun domaine, que ce soit chez un enfant, chez un adolescent ou chez un adulte ou dans des situations très spécifiques de handicap, donc aux réhabilitations ou de chirurgie, où on va retrouver des tas de références. Alors ici, par exemple, nous avons une grille autour de la très petite enfance sur les processus de suckling et de sucking et on peut en avoir ainsi de suite des choses comme celle-ci très détaillées qui s'adaptent davantage à l'adulte. Et on retrouve l'ensemble des rubriques avec des choses évidemment libres à la fin, d'autres domaines que l'orthophoniste peut référencer et compléter. À chaque fois, on valide l'enregistrement de ces données. On peut laisser tout à fait des cases vierges pour gagner du temps et n'apparaîtront dans le compte-rendu de bilan que les cases qui ont été renseignées. Sur ce même principe, on va retrouver la partie parafonction qui, comme je le disais tout à l'heure, peut être un complément d'entrée dans la prise en charge ou un complément de l'évaluation clinique. Donc, les parafonctions ont été élaborées de la même manière, c'est-à-dire les parafonctions principales que l'on retrouve, les gestes de sucion, alors également avec des commentaires pour aider ou préciser les choses pour que l'orthophoniste gagne du temps ou des grilles référentielles. Alors, les gestes de sucion, la gestion salivaire avec les aspects d'incontinence salivaire, d'acialie, d'hypercialie, etc. Et on retrouve par exemple ici une grille qui nous permet d'avoir des référentiels sur ce qu'on appelle l'incontinence salivaire ou le bavage avec éventuellement, on le voit ici apparaître, une mesure d'index Blasco qui permet de caractériser la quantité de bavage et sa nature. Donc, on va retrouver dans les parafonctions les autres domaines, les fonctions ventilatoires, respiratoires, apnée du sommeil, évidemment, les fonctions alimentaires, les mouvements involontaires de la face, les productions phonatoires involontaires et on a laissé une rubrique large puisque peut être assimilée comme parafonction, toute fonction un peu atypique ou itérative et donc on laisse libre champ à l'orthophoniste de compléter ce qu'il souhaite tout en gardant l'architecture de la plateforme. Et donc sur le volet alimentaire, bien évidemment, on a rajouté certains aspects qui pourront par la suite être complétés, dont les grilles sur le réflexe nauséeux, des aspects plus médicaux comme le pica qui est plus sensible sur les troubles du spectre de l'autisme et d'autres troubles plus ou moins sévères. Donc, si je reprends le cas de cette petite fille, évidemment, l'auto-évaluation a été remplie par la famille, l'anamnèse, on vient de le voir, remplie au fur et à mesure par l'orthophoniste avec une aide progressive. Même chose pour les parafonctions. Et donc, s'ensuit l'évaluation clinique comme ça va vous être présenté. Et cette évaluation clinique va nous permettre, on attend un petit temps de chargement, voilà, de référencer les rubriques. Donc, je passe rapidement, puisque tout cela sera détaillé sur un autre cas, mais je voulais insister aussi sur l'adaptation de la plateforme pour les enfants les plus jeunes sur la partie, notamment, examen fonctionnel, où là, on va retrouver également, ici, on est sur les mimiques faciales, dans le volet mastication et déglutition, qui nous intéressait particulièrement ici, les signes d'appel des troubles de l'oralité alimentaire. Donc, ici, l'orthophoniste, au-delà des critères d'aide à la passation qui vous ont été présentés ou qui vont l'être, nous avons ici des examens complémentaires. Et dans ce cas spécifique, une grille qui est référencée, maintenant, vous avez ici les références théoriques, sur les trois grands domaines, qui permettent de retrouver des items sur les signes neuromoteurs sensoriels, psychocomportementaux, et qui permettent de remplir et de compléter les observations du protocole de base qui est proposé ici. Cela a été le cas pour cette petite fille, où des éléments de commentaires généraux ont été fournis et permettent ensuite de compléter toutes les observations, on va le voir apparaître ici, de l'examen fonctionnel, avec un code couleur qui correspond à ces gènes préférentiels et aux troubles préférentiels. Donc, à l'issue de cette évaluation clinique et de l'ensemble des rubriques, bien entendu, on peut, et je vais rapidement sur cette phase-là, apercevoir le compte-rendu de bilan Voilà, qui apparaît ici, un petit temps de chargement, qui apparaît ici avec toutes les rubriques qui ont été remplies, comme ça vous a été expliqué, avec les aspects de l'anamnèse que l'on retrouve, évidemment, dans le détail. Je passe rapidement pour vous montrer la structure même de ce compte-rendu. Les éléments, je précise ici tout de même, diagnostiques ont été complétés. Donc ici, on était dans le cas très spécifique d'une petite fille présentant une trisomie 21, mais qui consultait également pour une comorbidité très importante dans le champ de l'oralité alimentaire, ce qui a été effectivement proposé et repris dans le projet thérapeutique, également avec des examens complémentaires qui ont été proposés dans le champ de l'orthopédie dentofaciale. Et à l'issue de l'ensemble de ces données, je fais un petit export de ce compte-rendu de bilan pour pouvoir vous montrer un exemple, apparaît donc tous les éléments principaux du compte-rendu sur le motif de consultation, tous les libellés d'anamnèse qui nous semblaient importants et que cela, puisque tous les autres n'apparaissent pas, avec notamment le volet oralité alimentaire et sphère buco-faciale, les éléments ici qui apparaissent très clairement sur toutes les atteintes qui sont ici très fortes en termes de qualité de vie, pointées par la famille et qui vont être des renseignements intéressants rubrique par rubrique à communiquer, dans ce cas au médecin pédiatre, et également la même transmission et transformation de réponse par rubrique, également où on voit les taux d'atteinte ici, qui sont des seuils assez élevés, en moyenne autour de 70%. Et puis, on retrouve évidemment l'évaluation avec le même principe de graphisme et les résultats qui sont tous compilés ici sur un plan général et sur un plan un peu plus détaillé avec, on le voit ici, en gras, apparaître une synthèse clinique de l'évaluation, du module évaluation. Et ensuite, se compilent également les rubriques parafonctions et puis le diagnostic orthophonique qui permet ici de conclure à cette comorbidité avec des répercussions sur la qualité de vie et celle de la famille, par exemple. Donc, on arrive ici à un compte-rendu de bilan qui va être toujours dans l'exercice que l'on a voulu assez fonctionnel et permettant une transmission interdisciplinaire de l'information. Le dernier point que je rajouterai pour cet exemple d'évaluation, pour cet enfant jeune, c'est que, comme vous l'avez vu, on a utilisé la grille d'évaluation dite standard, qui correspond à tous les âges, dans laquelle on a complété des éléments sur l'oralité alimentaire et complété également avec la partie parafonctions et anamnèse avec des données spécifiques. À terme, ce que nous souhaitons, c'est deux niveaux d'amélioration et à court terme, d'ailleurs, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un module complémentaire sur les troubles de l'oralité alimentaire de manière générale à tous les âges de la vie, troubles de l'oralité et dysphagie, et puis un volet d'adaptation de la partie auto-évaluation pour avoir un protocole simplifié qui pourrait aussi s'adapter plus facilement à des situations, par exemple, de jeunes ou d'adultes en situation de handicap. Voici maintenant le cas d'un patient adulte qu'on va sélectionner ici. C'est un patient qui a répondu aussi à toutes les questions d'anamnèse, des questions de parafonction, et puis qui a répondu à un certain nombre d'auto-évaluations. On voit ici qu'on peut retrouver les évaluations. Vous voyez, on a une évaluation ici. On peut décider de rajouter une auto-évaluation au jour d'aujourd'hui et à ce moment-là lui envoyer le lien pour qu'il le fasse de son côté ou éventuellement la faire directement avec le patient. Et puis ici, si on regarde une des auto-évaluations faites, on peut avoir accès au résultat en cliquant sur ce rectangle bleu et on voit la réponse à toutes les questions avec à la fin le graphique. Alors, un premier graphique qui concerne en fait toutes les gènes ressentis par le patient sur le plan purement physique et fonctionnel, c'est-à-dire on a un patient qui a des grosses difficultés selon lui concernant la motricité oro-faciale, les parafonctions et la voix. Et on a accès à ces différentes réponses et on voit qu'autant il est relativement peu gêné dans sa vie quotidienne, dans les émotions, dans toutes les relations sociales et le côté professionnel, mais une grande difficulté sur l'estime de soi et puis lui-même s'estime en difficulté sur le plan fonctionnel. Ces éléments peuvent être importants à prendre en compte après pour la prise en charge du patient. Concernant l'évaluation clinique, la même chose, on a la possibilité de faire plusieurs évaluations. Donc, on va en sélectionner une qui avait été faite. Et vous voyez, on voit que ce patient a déjà bénéficié de deux évaluations cliniques. Il y a toujours une petite explication sur la procédure et le système de cotation. Et comme on vous l'a bien expliqué, on a fait le choix d'utiliser toujours la même cotation, à savoir zéro lorsqu'on a une altération sévère à l'observation ou une fonction nulle ou absente lorsqu'on fait une évaluation plutôt fonctionnelle. Et trois, lorsqu'il n'y a pas d'altération ou lorsque la fonction est normale. Alors, concernant ce patient, il a répondu à tous les items, mais on peut faire le choix de ne faire passer que certains items, simplement. Et on a ajouté des petites aides à l'utilisation, à savoir ici des indications qui nous permettent de savoir un petit peu comment on va coter à chaque fois. Ici, on peut mettre des commentaires, la cotation, et ici, des petites aides supplémentaires sur la consigne. Alors, par exemple, lorsqu'il s'agit ici d'observer le coup, on peut avoir des aides par des photos ou des vidéos, à savoir comment on va apprécier des tenus musculaires sur le cou ou sur la base du cou. Voilà. Et on a ces aides sur toute la, comment je dirais, le déroulé de l'évaluation clinique avec à chaque fois un petit graphique qui nous donne les résultats. Et puis, à la fin, on voit que ce patient a répondu à l'ensemble. On peut en prendre un exemple sur l'examen fonctionnel, commentaire généraux, et éventuellement, si on reprend ici, on voit par exemple qu'on peut proposer ici des tests complémentaires. Ici, on voit que ce patient avait des problèmes posturaux importants et on voit qu'on a la possibilité ici de réaliser un test complémentaire qui a été réalisé, par exemple, le test de Fukuda. Ici, il y a l'explication et voir comment on réalise ce test de posture et on peut mettre les résultats au test dans les commentaires généraux. Et on retrouve à la fin de l'évaluation clinique l'ensemble des résultats qui vont aller du vert au rouge lorsqu'on est en grande difficulté et avec les quotations sur l'ensemble des items qui ont été passés. On retrouve l'observation, l'examen endobucal, l'examen exobucal, l'examen fonctionnel et l'examen qu'on retrouve ici de la sensibilité et des fonctions sensorielles. Voilà. Une fois que toutes ces... Donc là ici, l'anamnèse, les parafonctions, l'auto-évaluation et l'évaluation clinique ont été passées, on peut les retrouver dans les résultats détaillés. On retrouvera la même chose ici dans cette rubrique. D'accord ? Et on va choisir effectivement la date concernée, savoir retrouver et bien sélectionner l'évaluation clinique et l'auto-évaluation qui nous concerne. Et on retrouvera la même chose pour le compte-rendu de bilan. Donc ici, un bilan qui a été fait par exemple le 20 mars, c'est une auto-évaluation qui avait été envoyée en amont par le patient et on va retrouver l'ensemble des résultats ici avant d'éditer le compte-rendu de bilan. Alors ici, on choisit de quel bilan il s'agit. On a ici l'accès à la nomenclature. Ici, il s'agissait d'un bilan des fonctions homéofaciales et de l'oralité. On met le motif de la consultation. Ici, on va indiquer à qui on va destiner le bilan. Ici, le bilan va être envoyé au patient lui-même et on peut rajouter quelques destinataires en copie. Ici, le médecin traitant par exemple et ici, la chirurgienne qui a effectué la chirurgie chez ce patient. Et on retrouve à chaque fois tous les items avec la possibilité de rajouter un commentaire général. Ici, patient ayant bénéficié d'une suture palatale, etc. Donc, pour chaque item qu'on va retrouver dans les détails, là, ici, il s'agit de son auto-évaluation. On peut mettre un commentaire global. On note un trouble important de l'estime de soi alors que l'intégration socio-professionnelle est bonne. Ici, la même chose pour l'évaluation clinique où on est libre de rajouter un commentaire général à la fin et ici, on a mis ici qu'un test complémentaire avait été fait, à savoir le test de posture de Fukuda qui objectif à un défaut de posture prédominant à gauche. Idem pour les parafonctions et on arrive à la dernière rubrique qui concerne le diagnostic. Alors, ici, on peut décider que le patient ne présente pas de difficultés en tout cas qu'il nécessiterait une rééducation orthophonique. Là, dans ce cas présent, ce n'est pas le cas. On va noter le diagnostic orthophonique et on va faire un choix dans la nomenclature du type de rééducation qu'on va être amené à proposer à ce patient. Ici, il s'agit d'une rééducation des anomalies des fonctions romio-faciales et de l'oralité et avec le projet thérapeutique qui doit apparaître ici en bas de page. On peut avoir accès également à une petite rubrique examen complémentaire et concernant ce patient, on juge qu'il faudra prévoir quand même un examen complet de la déglutition et de l'articulation et c'est qu'il se ressortait de ce bilan général. Et à chaque fois, on enregistre les données. Alors, vous l'aviez vu avec la jeune patiente présentée par Christophe Rive, on peut importer le bilan en version PDF ou en version doc. Une fois édité, on retrouve son bilan en format doc sur lequel on va pouvoir éventuellement changer un certain nombre de choses. Par exemple, le téléphone, l'adresse mail, rajouter éventuellement une adresse, enlever ou rajouter des commentaires. on retrouve comme sur la version PDF les graphiques, tous les commentaires de l'évaluation clinique avec le commentaire général et on va pouvoir jouer sur la mise en page, éventuellement ici, descendre les mentions légales en bas de page ou changer un petit peu la mise en page de la fin. Le conseil est d'en faire une édition en format PDF et l'enregistrer sur le bureau. On retrouve alors le document final dans sa version PDF et si on possède une signature électronique, inutile de l'imprimer, il suffit simplement de rajouter la signature, enregistrer et le document est prêt à être donné en main propre au patient ou enregistrer sur son dossier médical partagé ce que nous allons vous montrer pour terminer la démonstration. Une fois que le compte-rendu de bilan orthophonique est édité, on peut le donner en main propre au patient ou l'insérer directement sur son dossier médical partagé et il faut savoir que c'est une obligation maintenant pour tous les orthophonistes qui sont passés à l'accès direct. Alors, petite démonstration, il suffit d'aller sur le site du DMP et puis une fois qu'on est rentré sur le site on va cliquer sur la case professionnelle et s'identifier avec sa carte CPS. Une fois qu'on est identifié, le plus simple est d'indiquer ici le numéro de sécurité sociale du patient concerné et une fois que c'est fait on accède directement au dossier du patient. On n'a plus qu'à accéder à son DMP alors une petite rubrique ici puisqu'on est quand même obligé et tenu de demander l'autorisation au patient de mettre le compte-rendu sur son DMP donc il faut cocher la case concernée ici et à partir de ce moment-là on accède directement à son dossier. On met ajouter un document et on tombe sur cette page donc on va pouvoir sélectionner le compte-rendu de bilan avec un certain nombre d'informations et puis ici on a plusieurs possibilités soit on veut que ce soit visible pour toute autre personne autorisée soit uniquement vous-même et le patient et il y a une autre petite rubrique spécifique concernant les patients mineurs. Alors le compte-rendu nous concernant c'est ce qu'on appelle le compte-rendu de bilan fonctionnel par auxiliaire médical donc il faut sélectionner cette case et ensuite vous allez chercher le compte-rendu de bilan dans votre ordinateur que vous allez insérer ici apparaît ici bien entendu votre cabinet d'orthophonie et puis vous avez coché la case confidentialité spécifique une fois que toutes ces cases sont cochées et bien votre bilan apparaît dans le dossier il n'y a plus qu'à valider et tous les professionnels qui auront accès au DMP du patient pourront retrouver le compte-rendu de bilan que vous avez édité via la plateforme EvaFod voici les questions qui ont été posées lors du webinaire du 25 mars 2024 première question est-ce que les observations que l'on fait durant le bilan se retrouvent dans le document final les encarts remplissables sont-ils dans la nouvelle version oui désormais nous vous répondons donc oui désormais vous pouvez faire tous vos commentaires dans le compte-rendu et ils seront intégrés dans le compte-rendu de bilan ce qui n'était pas forcément le cas dans la version initiale question suivante d'un des participants ou d'une des participantes vous parlez d'auto-évaluation enfant quel niveau de développement doit présenter l'enfant pour compléter cette auto-évaluation pourriez-vous donner quelques exemples d'items issus de l'auto-évaluation enfant s'il vous plaît merci notre réponse serait que l'enfant peut remplir seul dès que son niveau de lecture est suffisamment bon pour lire et comprendre seules les questions et avant 7-8 ans il peut remplir le questionnaire avec l'aide de ses parents ou de ses proches ou de ses aidants les parents peuvent remplir seuls pour les enfants les plus jeunes ou dont le handicap impacte la compréhension nous travaillons actuellement pour la nouvelle mise à jour qui aura lieu après l'été à une auto-évaluation plus courte qui sera très adaptée à ce public d'enfants plus jeunes ou porteurs de handicap question suivante le patient clique sur le lien de la grille et la remplit non dans un courriel mais sur la plateforme elle-même donc sécuriser données de santé c'est bien ça nous vous confirmons qu'effectivement la plateforme qui héberge les outils d'ortho-édition est effectivement agréée pour héberger des données de santé de façon sécurisée donc toutes vos données et tout ce que vous direz sur vos patients est sécurisé dernière question qui a été posée lors de ce webinaire à quelle fréquence les ressources sont-elles actualisées on démarre tout juste mais on va dire une ou deux fois par an en fonction des retours sur les évolutions techniques ou ergonomiques à proposer mais aussi pour proposer des nouveaux modules des ressources des nouvelles évaluations spécifiques des éléments de rééducation voilà donc nous espérons avoir répondu à vos questions et que vous êtes plus au clair sur cette plateforme nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre outil nous vous rappelons en outre que comme évoqué précédemment cette plateforme étant évolutive nous sommes attentifs et intéressés par vos retours et vos envies d'évolution de la plateforme nous espérons tous les trois que les auto-évaluations proposées vous aideront à prendre en compte les besoins de vos patients et de vos patientes pour co-construire avec eux les interventions orthophoniques que vous leur proposerez nous espérons que cette plateforme vous encouragera à accueillir des patients et des patientes dans ces domaines si vous le faites peu jusqu'à présent et enfin qu'elle vous fera gagner du temps et vous facilitera l'accès à des ressources multiples quel que soit votre niveau d'expertise est-ce que c'est que c'est votre niveau d'expertise est-ce que c'est